Comment tu sais qu'une chose te domine ? C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose que tu ne souhaites pas. Il survient dans ta vie d'un événement sur lequel tu n'as pas du tout le contrôle. Des événements qui te blessent, des événements qui te froissent, des événements qui te cassent. On peut te dominer matériellement, physiquement, on peut te dominer émotionnellement, on peut te dominer spirituellement. C'est très souvent des personnes qui sont possédées ou influencées par des sorciers. Ça veut dire un esprit. Les gens prennent ton contrôle. Ils sont loin, ils décident que toi, tu seras malade. Pourquoi ? Dans l'ensemble du thème de cette année, nous sommes en train de parler du overflow de grâce, de bénédiction. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu les a bénis avec le overflow. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, et puis après il dit, multipliez. Là, déjà, on commence par le débordement. Que les faveurs débordent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu dit, soyez féconds, et puis multipliez. Amen. Après, il dit, remplissez. Le mot assujettis, ça veut dire que la faveur, qu'elle vienne vous recouvrir, que Dieu t'accorde la faveur d'entrer dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Et puis après, il termine en disant, dominez. Donc, la bénédiction que Dieu a accordée à l'espèce humaine, va utiliser donc cinq choses. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Alors, la dernière faveur qui est utilisée, c'est dominer. Lorsqu'on dit de dominer, ça suppose qu'il y a des choses que l'homme ne contrôlait pas. Une chose que tu ne contrôles pas est une chose qui peut te contrôler ou qui peut te faire du mal, ou qui peut te nuire. Donc, en disant à l'homme, dominez, Dieu est en train de dire qu'aujourd'hui, là, tu ne contrôles pas toutes choses. Mais pour que tu arrives à dominer certaines situations, il faut d'abord que tu sois fécond. Est-ce qu'on est ensemble? Sois fécond au nom de Jésus. Pour que tu puisses dominer, il faut que tu sois fécond. Alors, dominer, c'est tous les problèmes que tu n'arrives pas à vaincre. Toutes les situations qui te combattent. Si tu as des problèmes de famille, de foyer, c'est parce que tu ne domines pas. Si tu as des problèmes professionnels, c'est-à-dire que les problèmes financiers te fatiguent, ça veut dire que tu ne les domines pas. Si ta santé te fatigue, ça veut dire que tu ne les domines pas. Dominer, ça veut dire que c'est ce que tu veux qui a le contrôle. Mais quand ce n'est pas ce que tu veux qui a le contrôle, ça veut dire que tu sois dominé ou négativement influencé. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer les choses que tu n'arrives pas à dominer. Tu dois dominer. Amen. Dieu a créé l'homme un roi, mais l'homme doit arriver à prendre le contrôle. Tu dois prendre le contrôle de ta situation sociale. Tu ne dois pas subir les effets de la société. On décide aujourd'hui, on casse la maison, on te casse aussi. C'est-à-dire que tu ne contrôles rien, ta vie n'est pas montée au hasard. Ce n'est pas normal. Il y a une crise financière, des finances, c'est-à-dire que tu te bats pour payer ton loyer, pour répondre à tes charges. Tu ne domines pas, tu es toujours dominé. Et ce ne peut pas être la volonté de Dieu. Amen. Il y en a d'autres, c'est qui les domine. C'est leurs émotions. Lorsqu'ils sont abattus, ils sont abattus, ils sont dominés. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu dois dominer. Alors réfléchis à cet instant. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te domine encore? Comment tu sais qu'une chose te domine? C'est-à-dire, il t'arrive quelque chose que tu ne soignes pas. Il survient dans ta vie des événements sur lesquels tu n'as pas du tout le contrôle. Des événements qui te blessent, des événements qui te froissent, des événements qui te cassent. Il faut les identifier dans ton esprit. Amen. Pense à cela. Qu'est-ce qui te domine? Tu sais que je te domine. Quand tu as un rêve, je souhaite avoir une vie de prière de tel niveau, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Le sommeil me domine. La distraction me domine. La paresse me domine. J'ai des visions, mais je n'arrive pas à les mettre en place. On peut te dominer matériellement, physiquement. On peut te dominer émotionnellement. On peut te dominer spirituellement. Quelqu'un qui est dominé spirituellement, c'est très souvent des personnes qui sont possédées ou influencées par des sorciers. Ça veut dire un esprit. Les gens prennent ton contrôle. Ils sont loin. Ils décident que toi, tu seras malade. Pourquoi? Comment des personnes peuvent se lever et décider de casser ton entreprise? Parce qu'ils sont des sorciers. S'ils sont sorciers et qu'ils cassent ton entreprise, c'est que tu ne domines pas. C'est que tu ne domines pas. Il y a quelque chose qui peut t'influencer. C'est ce dont je parle. Maintenant, je veux que tu regardes ces choses-là. Et puis, tu regardes en face dans ton esprit. Et tu dis, au nom de Jésus, je te domine. Il faut que tu confesses. Parce que toute bénédiction est une parole. Tu vas parler sur cette chose-là qui te domine. Et tu vas lui déclarer. Tu vas lui annoncer. Je vais te contrôler, toi. Avec le Dieu avec qui je marche, je te contrôlerai. Je prendrai l'ascendant sur toi. Si tu es dominé par des situations émotionnelles, annonce. Fais comme David a dit à Goliath. David a dit à Goliath, aujourd'hui, je couperai ta tête. Aujourd'hui, décide de couper la tête à ce qui te fatigue. Décide de couper la tête. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec toi. Parce que ce n'est pas une décision charnelle. Dieu t'a créé afin que tu domines. Déclare la parole de domination. Domine la situation financière. Domine la situation émotionnelle. Domine la situation spirituelle. Domine au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Je domine. Domine les maladies. Domine les microbes. Domine la tristesse. Domine au nom de Jésus. Tu domines au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sois toujours comme David. Devant les Goliaths. Devant les choses qui t'effraient. Devant les choses qui te font peur. Déclare cette parole. Je suis béni de Dieu. Je vais te vaincre. Je vais te couper la tête. Je vais te dominer. Même tes propres peurs. Même tes propres craintes. Quand la peur t'envahit. Quand la peur prend le contrôle sur toi. Tu n'arrives à rien faire. Regarde la peur en face. Et dis-lui. Au nom de Jésus. Esprit de peur. Je te couperai la tête. Je vais t'écraser. Et j'atteindrai ma décision. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Mais ce que le Seigneur nous montre ici. C'est que pour arriver à la domination. Il faut être fécond. C'est parce que tu produis tes fruits. Que ce fruit-là, dans son développement, va finir par te donner de la domination. Alors, il faut être conscient que tout ce qui te domine, te domine peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore produit. La pauvreté peut te dominer parce qu'il n'est pas encore née l'entreprise qui allait la vaincre. Est-ce qu'on est ensemble ? La honte, la timidité peut te dominer parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réalisé. Dieu dit à l'homme, pour pouvoir dominer, il faut être fécond. Dominer la dernière étape des cinq bénédictions. Quand j'étais plus jeune, j'étais timide. Je bavadais beaucoup pour cacher ma timidité. J'avais beaucoup honte. J'avais des complexes d'infériorité. J'étais dominé par mes complexes. Mais c'est en donnant ma vie à Jésus. En demandant le Saint-Esprit pour commencer à évangéliser. C'est dans l'évangélisation que j'ai fini par dominer mes complexes d'infériorité. J'ai fini par dominer mes peurs. J'ai fini par dominer mes doutes. J'ai fini par dominer. Il a fallu que j'engendre quelque chose. Pour sortir de la pauvreté. Quand la pauvreté, la galère avait l'ascendant sur moi. « Dieu m'a donné des idées. » « Dieu m'a donné des idées. » Être fécond, c'est enfanter des enfants biologiques, c'est vrai. Mais c'est aussi enfanter des produits. C'est enfanter des idées. C'est créer quelque chose. Donc chaque fois que tu identifies un problème que tu n'arrives pas à contrôler, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas encore né. Ou qui est né mais qui n'est pas encore formé. Ou qui est né mais qui n'a pas encore malgré sa bénédiction. Tes défis financiers persistent. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore créé. Tu peux être dans une entreprise. Et il y a un problème dans l'entreprise que tu n'arrives pas à traiter. Le problème dans ton entreprise te domine. C'est la preuve qu'il y a une solution que tu n'as pas implémentée. Tu n'as pas fait naître. Cette bénédiction-là, elle est partout. Elle est dans tout. Quand je n'arrive pas à encadrer efficacement. Je suis comme dominé par les âmes qui sont en train de venir. Je n'arrive pas à les suivre. Je vais devant la face de Dieu. Je prie. Et puis, il me donne une idée. Je mets en place les tribus. Vous voyez ? Donc, on crée les tribus. Et les douze tribus vont nous permettre de dominer l'arrivée des personnes et de gagner les âmes. Donc, il y avait un problème qui nous fatiguait. Mais Dieu a donné une idée qu'on appelait les douze tribus. Dieu a donné une idée avec les smalas. Et chaque élément que vous voyez dans cette église est très souvent le fruit d'une fécondité. D'une créativité. D'une inventivité. C'est comme si chaque fois qu'il se pose un problème, Dieu vient te rendre spirituellement, émotionnellement enceinte de la solution. Et une fois que la solution est fécondée et née, elle se multiplie jusqu'à ce qu'elle assujettisse le problème que tu ne dominais pas. Et le problème finit par être dominé. Je te vois créer et engendrer la solution au problème auquel tu es confronté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, tu vas regarder tous les problèmes auxquels tu fais face. Peut-être que Dieu t'a déjà donné même la grossesse. Quand il dit la grossesse, il a dit que Dieu t'a déjà envoyé l'idée, mais elle n'a pas encore passé par la gestation. Tu comprends ? Le problème est là, mais tu ne sais pas que Dieu a déjà envoyé la solution qui est en toi. Alors, tu vas t'élever et tu vas dire face à ce problème. Seigneur, merci parce que tu m'aides à trouver le don que tu as déposé en moi, l'idée que tu as déposé en moi, l'enfant que je dois enfanter pour dominer. Prie par rapport à cela. Prie. Quelle que soit la forme de problème qui te domine, tu dois engendrer quelque chose. Tu dois engendrer quelque chose. Au nom de Jésus. Mets la main sur les entrailles. Mets la main sur le bavon. Père, je prie dans le nom de Jésus, ce que tu as déposé dans ton fils, ce que tu as déposé dans ta fille, pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, que ces choses-là apparaissent à l'existence maintenant dans le nom de Jésus. La solution que tu as mis en chacun d'entre nous, que cette solution vienne à l'existence maintenant dans le nom de Jésus. La solution au défi auquel tu as confronté, que ta main posée sur tes entrailles, la libère maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. – Sous-titrage Société Radio-Canada